de s'engager dans la réforme des services alimentaires amorcés en janvier au Québec. Une réforme qui a pour but d'offrir des repas plus variés aux patients, mais aussi d'assurer leur sécurité. L'été dernier, à Sutton, un résident du CHSLD est mort après avoir reçu le mauvais plateau. Un tel incident aurait peut-être été évité avec les nouvelles mesures mises en place. Guylaine Charrette. Le foyer Sutton accueille 71 résidents qui ont chacun, chacune ou presque une diète spécifique. Une erreur peut-être fatale. Un homme qui souffrait de dysphagie s'est étouffé et est mort ici l'été dernier après avoir reçu des aliments trop solides. C'est pour éviter de tels drames que la sécurité alimentaire se retrouve au cœur des changements dans les cuisines des CHSLD et des hôpitaux du Québec. On a maintenant un système informatique qui a été implanté avec le projet. Puis ce système informatique-là nous permet d'avoir une assurance que le menu du résident, c'est bien celui du résident, puis que les textures ou encore les produits qu'il va consommer sont adaptés à sa condition. Le nom des convives et leur menu apparaissent sur un feuillet qui suit le cabaret de la cuisine à la table, ce qui permet de faire une double vérification. Le résident, il peut bien dire, ah bien ça j'en veux, j'en veux, mais étant donné une condition médicale XYZ, le plateau nous permet de dire, on peut-tu aller là, on doit se questionner, puis on peut maintenant se questionner d'une façon beaucoup plus claire. Les nouvelles politiques alimentaires ont aussi pour objectif de varier le menu et de s'assurer de la valeur nutritive des mets. On a un premier choix, un deuxième choix, et puis on a même des petits spéciaux avant qu'on n'avait pas, maintenant c'est là. Donc on a plus d'introduction de produits végétariens, ce qu'on n'avait pas beaucoup. On coupe le sel, on enlève des aliments qui sont moins bons pour la santé, mais on va chercher de l'épaisse, un petit peu plus d'assaisonnement. Je trouve qu'on a un meilleur choix. Je trouve que c'est plus santé, il y a beaucoup de goût, je trouve que c'est mieux présenté. Vous aimez la nourriture? Oui, oui. Après quand on a fini, on a plus faim. La transition se fait progressivement au CIUSSS de l'Estrichius, qui compte 26 cuisines pour 34 établissements, CHSLD et hôpitaux. Plus de 5 millions de repas sont servis chaque année. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sutton. Sous-titrage ST' 501